Je viens d'acheter un iPhone, j'ai mis le mot de passe et là je ne me souviens plus du mot de passe. J'ai entré le code plusieurs fois, c'est bloqué sur désactivé ou alors indisponible. Là je ne sais plus quoi faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la solution que j'ai utilisée pour faire le déblocage de mon iPhone. Donc restez jusqu'à la fin et surtout pensez à laisser un like, partagez cette vidéo avec vos amis et si vous rencontrez un problème, alors laissez-les dans les commentaires. Donc on commence le tutoriel maintenant. Bon là c'était juste pour blaguer. On peut commencer le tutoriel maintenant. Merci les amis pour les likes, pour les commentaires et surtout pour vos différents partages. Nous sommes à 40 000 abonnés et je tiens à vous dire merci à tous ceux-là qui likent et commentent mes vidéos. Ah, je me rappelle encore quand ma chaîne avait 50 000 abonnés. Mec, ils ont supprimé, YouTube a supprimé parce que j'avais fait certains trucs qui ne partaient pas selon les politiques de communauté YouTube. Donc aujourd'hui, je suis vraiment désolé les gars. Merci pour tous ceux-là qui se sont réabonnés parce que je sais que c'est le réabonnement. Et si vous êtes là, ce n'est pas parce que je suis mignon. Même si c'est vrai que je suis mignon, mais vous n'êtes pas là parce que je suis mignon. Vous êtes là parce que je vous apporte des solutions à certains problèmes que vous avez, je ne sais pas. Merci déjà pour le commentaire, pour le like, pour tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un partenariat avec PSFAP. Donc les amis, aujourd'hui, nous allons parler de la solution avec PSFAP. Et le lien se trouve à la description de cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, cliquez sur le lien, télécharger cette application. Et je vais vous montrer comment l'utiliser maintenant. Merci. Salut les amis, voici notre iPhone qui est bloqué sur le mot de passe. Donc si on entre plusieurs codes erronés, alors les codes sont incorrects. Alors l'iPhone, ça va aller sur iPhone désactivé ou alors iPhone indisponible si vous êtes sur iOS 15 en montant. Donc ce que vous allez faire, c'est très simple. Voici la solution ultime. Ce que vous allez faire, cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo. Et vous allez être dirigé sur cette page. Vous allez tout simplement cliquer pour télécharger cette application. Si vous êtes sur macOS ou alors si vous êtes sur PC, Windows. Alors vous allez cliquer là. Moi, je suis sur Mac, donc je vais directement cliquer sur macOS. Et là, l'application va directement être téléchargée. Donc une fois le téléchargement effectué, vous allez directement ouvrir l'application. Voici l'interface de notre application. C'est une application plusieurs en un. Donc elle permet de supprimer le mot de passe ou encore le mot de désactiver. Elle permet aussi d'enlever pour les téléphones qui sont bloqués sur la gestion à distance. Et supprimer aussi le compte iCloud au cas où votre téléphone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Elle permet aussi de tout simplement enlever le mot de passe de votre iPhone et aussi le temps d'écran. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est cette première option qui est de supprimer le verrouillage de notre iPhone. Donc on va cliquer sur commencer. Et ici, il va falloir tout simplement lire les instructions. C'est très important. Vous allez cliquer ici pour commencer. Une fois sur cette étape, il faut mettre notre iPhone en mode récupération. Et pour le faire, si vous avez un iPhone 8 Plus en montant, alors vous allez tout simplement suivre cette étape. Si vous avez un iPhone 7 ou 7 Plus, alors vous allez suivre celle-ci. Mais si vous avez autre appareil comme moi, actuellement, ça c'est un iPhone 6. Alors, je vais suivre cette étape. Donc, je vais d'abord connecter mon iPhone. Et là, l'appareil ne va pas être directement détecté par le PC. Ça va vibrer. Donc on va maintenant suivre cette étape-ci. On va maintenir sur ces boutons. Une fois l'iPhone connecté, vous allez être dirigé sur cet écran. Donc ici, vous pouvez directement télécharger le système de votre iPhone. Ou alors, tout simplement, patienter. Et vous allez pouvoir le télécharger sur ce site. Vous allez pouvoir télécharger les différents systèmes de votre iPhone. Donc, vous allez tout simplement sélectionner votre appareil. Ensuite, vous allez sélectionner le modèle de l'iPhone. Et là, vous allez tout simplement cliquer là pour pouvoir télécharger le système qui est en vert. Parce que si vous venez et téléchargez le système qui est en rouge, alors vous ne pourrez pas l'installer. Donc, une fois le téléchargement effectué, moi j'ai déjà téléchargé. Donc, je vais appuyer là pour pouvoir importer directement de mon disque dû. Donc, on va directement importer. Et on va cliquer ici sur commencer. Là, le déblocage va commencer. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Et on va cliquer ici sur le système de l'invitation. Là comme vous pouvez voir le déblocage a été effectué et maintenant notre appareil va tout simplement redémarrer. Là le déblocage a été effectué, maintenant on va activer notre appareil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah non, les vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Ooooooooh.